La crise des déchets est en partie responsable du changement climatique. Bon là, je ne vous apprends rien en ce fait. Donc par la production, l'emballage, la fabrication, tout ce processus, le traitement des déchets en soi, la collecte, l'acheminement, la mise en décharge, etc. Donc produit des gaz à effet de serre. Cette crise des déchets, comment l'expliquer ? Alors avec une vision anthropologique, vous l'aurez compris. Cette crise des déchets, finalement, on pourrait penser que la Terre est devenue trop petite, trop petite pour accueillir l'ensemble de ces immondices. Eh bien, ce n'est pas tout à fait ça, en fait, le problème. Alors oui, il y a un trop-plan de déchets, effectivement, et on a de plus en plus, nous en sommes tous et toutes conscients. Là, l'idée, c'est plutôt que nous sommes toutes et tous habitants de la planète. Effectivement, si je vous parle de la Terre, vous avez tous une représentation de la Terre aujourd'hui. Et pourtant, c'est assez ridicule de dire les choses ainsi, mais c'est une représentation qui est assez récente. Elle date des années 70, à peu près. Donc effectivement, nous habitons une même planète, une même planète Terre, et en cela, il n'y a plus de lieu où on ne pourrait tolérer les déchets. Alors je pourrais vous demander, oui, pourquoi pas, après tout, demain, moi, je connais un espace vierge, très grand, où il n'y a pas beaucoup d'habitants. Je parle de l'Antarctique. Bon, on pourrait mettre nos déchets, tous là-bas. Et je vois vos regards et on se dit, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas envisageable. Effectivement, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a plus de lieu où nous pouvons tolérer ces déchets en présence. Et puis, pour expliquer cette crise des déchets, on évoquait, enfin, Denis évoquait tout à l'heure, le déchet comme passé, comme symbole du passé. Alors ça, c'est des choses que, finalement, vous connaissez et que vous vivez au quotidien. Le déchet hypothèque l'avenir, quelque part. On a aussi, à travers cette notion, une certaine crise du futur. Je m'explique tout de suite. Alors, se débarrasser du déchet, c'est se débarrasser du passé. D'accord ? Si je prends l'exemple du canal, du canal de Seine, qui est régulièrement nettoyé, etc., vous avez déjà entendu, on retrouve des scooters volés, des armes à feu. Effectivement, ces déchets sont donc des traces, des indices d'un passé assez menaçant, voilà, dont on ne peut pas le voir ressurgir, finalement. Et c'est aussi le déchet comme passé, au sens où éliminer ce déchet passé, c'est pouvoir consommer autre chose. C'est pouvoir s'équiper. Une nouveauté, les 4K, super, voilà. Donc, c'est bien d'équipement, etc. Quand je pense ça, finalement, c'est aussi penser à avoir un avenir. Donc là, on est en train de vivre une crise du déchet et en cela, en ce changement, en fait de s'équiper, on essaie d'avancer, quelque part, à travers ce déchet passé. Et puis, il y a aussi cet exemple du verre recyclé à l'infini. Alors, vous avez certainement entendu cette expression lors d'une communication, d'une publicité ou quoi que ce soit. Et à travers ça, on a l'idée d'un déchet qui aurait un avenir assez éternel. Voilà. Notion intéressante pour aborder la suite, tout simplement. Donc, il y a une certaine prise de conscience, une conscience environnementale, c'est souvent ce que l'on dit. Alors, cette conscience environnementale n'est pourtant pas nouvelle et vous l'aurez compris, effectivement, avec la dimension historique que proposait Denis juste avant. La conscience environnementale, il y a eu des luttes depuis le 18e siècle, même bien avant, le 17e, dès lors. Et pourtant, c'est une notion qui semble assez récente, qui semble assez récente au vu des initiatives océanes. Et ouais, 30, 40 ans, on a l'impression qu'on se mobilise tous d'un coup. Mais non, pas du tout. Et comment expliquer cette prise de conscience ? Alors, il y a les notions de développement durable, aussi, qu'ont fait leur apparition, donc rapport Brechtland, de 1987, quand même. On est en 2018, je le rappelle, juste pour cette notion de décalage en termes d'espace-temps. Toutes ces politiques arrêteuses, alors oui, les entreprises se sont toutes mobilisées pour se mettre au vert, comme elles le disent si bien. Et tout ça fait naître cette notion de conscience environnementale. Alors, la conscience environnementale, oui, ok, c'est bien gentil, mais en attendant, finalement, on a pointé du doigt la responsabilité individuelle sur chaque citoyen. Voilà, on est tous l'humanité entière, aussi abstraite soit-elle. L'humanité est responsable, entièrement coupable. Donc on a vraiment là l'humanité contre la planète. C'est assez fou d'exposer les choses ainsi. C'est vraiment cette notion de conscience environnementale qui a fait naître cette idée. Alors, peut-être en partie, en tout cas. Et pourtant, cette notion de conscience environnementale, de prise de conscience, a effacé la responsabilité même des industries et des politiques. On en a oublié les choix industriels et politiques. Et donc, en cela, on va penser ensuite, par la suite, les différents modes de vie qui, finalement, d'une façon bien plus globale, bien plus générale. Pour penser, pour continuer un petit peu cette prise de conscience, effectivement, j'aimerais parler ce soir des collecteurs de déchets sauvages. Alors, les collecteurs de déchets sauvages, forcément, nous, ça nous intéresse, vous l'aurez compris. Qui sont-ils ? Qui sont-ils ? Alors, on a effectivement les travailleurs en réinsertion professionnelle, à qui on dit, mais venez, venez, ramassez les déchets, et vous allez réapprendre à travailler. On a ici un processus, finalement, quasiment éducatif à travers cet acte de collecte, de nettoyage, etc. Donc, les travailleurs en réinsertion professionnelle, oui. Les associations, mouvement collectif, self-rider, bien sûr, et de nombreuses associations, plus d'une centaine en France, sans doute. Voilà, les associations, donc, qui ramassent bénévolement, en grande partie. Ensuite, nous avons des individus qui, à titre individuel, finalement, collectent les déchets. Vous en faites peut-être partie, hein, pas forcément membres d'une association, mais qui, à titre individuel, font cet acte de collecte. Et puis, nous avons enfin, et je termine par les meilleurs, les enfants, vos enfants, peut-être. Alors, ces figures de collecteurs de déchets sauvages, et je le dis un petit peu de façon provocante, mais volontairement, ne sont jamais perçus comme des travailleurs, de vrais travailleurs, et pourtant, c'est un travail. Le fait de collecter les déchets sauvages n'est pas perçu, à l'heure d'aujourd'hui, comme un travail. Voilà. Alors, ces collecteurs rendent service à qui ? Je vous pose cette question aujourd'hui. Eh bien, finalement, j'ai envie de dire qu'ils rendent service aux industriels. Qui d'autre, après tout ? Aux industriels, puisque, comme Denis l'expliquait juste avant, avec cette notion d'externalité, les industriels n'ont pas à se soucier de leurs externalités, puisque les collecteurs sont là pour s'en occuper. Alors, évidemment, je vais faire bondir les collecteurs, évidemment, mais, bien sûr, j'en suis consciente, la mobilisation des collecteurs, et j'en fais partie, nous nous mobilisons pour désigner ce problème, la présence des déchets, tout simplement. Ça, je ne renie pas du tout ce fait. C'est vraiment une question, OK, très bien, c'est ça, mais finalement, nous rendons service en partie aux industries, et donc, vous l'aurez compris, malgré nous. Voilà. Je continue. Donc, en ce terme de collecteurs et d'industries, j'ai envie de parler de notre cher Édouard Leclerc. Donc, vous connaissez très certainement l'opération « Nettoyons la nature », voilà, c'est la 21e édition cette année. « Nettoyons la nature », là, clairement, nous avons la position entrepreneuriale, voilà, il en tire profit pour son image, ça, c'est assez évident, et pourtant, là encore, les enfants collectent les déchets sauvages. L'année passée, c'était 545 000 enfants mobilisés pour collecter les déchets sauvages. Alors, collecter ou travailler, vous l'aurez compris, je vous pose la question. À cela s'ajoute, mais à un tout autre niveau, plutôt en complément, l'appel d'Heidelberg. J'espère que j'ai bien prononcé. Donc, voilà, cet appel d'Heidelberg a été fait en 1992, donc après le 3e sommet de la Terre à Rio, 1992, où 425 scientifiques ont signé cet appel. Alors, on signait cet appel, déclarant, et je cite, donc je vais lire, « L'humanité a toujours progressé en mettant la nature à son service et non l'inverse. » Donc là, finalement, on a une réaffirmation du rôle de la science, des techniques et des industries. C'est vraiment cette idée. Là encore, je cite, « Les dangers sont l'ignorance et l'oppression par la science, la technologie et l'industrie. » Donc là, on est en train de vous dire quoi, avec cet appel en 1992 ? On est en train de vous dire, « OK, on en a conscience, on est en train de détruire la planète. » Les industries signent également, « OK, pas de problème, on a la solution, en fait. » Donc, je vais vous exposer ces figures de solutionnistes, en quelque sorte. La question des déchets sauvages est traitée en dehors du système de production capitaliste actuel, alors qu'elle en est la conséquence. Et je pense qu'on l'oublie quasiment un petit peu trop souvent. Donc, qui se mobilise et pourquoi les océans ? Pourquoi ce tropisme océanique, comme Denis l'appelle ? Donc, je l'ai un peu exposé juste avant, « Les individus créant des dispositifs de nettoyage, de recyclage et de valorisation. » Alors, ces individus qu'on appelle les solutionnistes, cherchant des solutions, eh bien, j'ai envie de vous dire, oui, la catastrophe écologique a du bon pour eux. Ils sont ravis, ils sont ravis. Je vais donner simplement l'exemple de Total. Total cherche actuellement à créer des plastiques biodégradables. Vous imaginez, si Total arrive à créer ce fameux plastique biodégradable, il aurait le monopole mondial. Rêvez ! Voilà, donc, effectivement, la catastrophe écologique a du bon pour certains acteurs. Et en cela, ils se mobilisent en aval. En aval, autrement dit, effectivement, pour les déchets marins et uniquement pour les déchets marins. En aval, pourquoi ? Parce que pour eux, ils n'ont aucun intérêt, finalement, à voir le flux de déchets dans l'environnement diminuer. Ils n'en ont aucun intérêt. Pour eux, les déchets présents au fond des océans, sur les portes des littéraux, etc., c'est un nouveau marché. Un nouveau marché économique, j'entends. Donc, on recycle, finalement, la destruction de l'environnement quotidiennement au sein de la société, pour notre société, donc, de production marchande actuelle. Alors, j'ai envie de citer aussi Boyan Slat, à qui j'ai pensé, tu m'as fait penser avec ton robot aspirateur. C'est dans la même veine, Boyan Slat, donc, c'est ce petit jeune qui s'est dit, mais ne vous inquiétez pas, effectivement, les océans sont sales, mais moi, j'ai la solution, je vais les nettoyer. Donc, il est arrivé avec son grand barrage, vous en avez certainement entendu parler. Bon, ça n'a pas très, très bien fonctionné, ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est vraiment ce point de vue, cette figure-là, voilà, c'est un exemple type. C'est la figure du solutionniste qui se dit, moi, j'arrive, mais un peu trop tard, et après, et pour les mauvaises raisons. Terracycle, aussi, voilà, donc, c'est une entreprise qui se propose de recycler les déchets qui ne sont pas recyclés, habituellement, à savoir les pommes potes, par exemple, ou encore les capsules, ouais, je vois que Terracycle, ça fait réagir, les capsules de café. Et là, Terracycle, ils ont les fins, croyez-moi, depuis deux ans, à peu près, ils se sont dit, on va collecter, recycler, donc valoriser les déchets collectés sur les plages. Donc, pour ça, on va appeler les assos, qui se mobilisent bénévolement, bien sûr, et on va leur dire, est-ce qu'on peut récupérer vos déchets ? Eh bien, oui, forcément. Donc, Terracycle, c'est 16 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Je pense que tout est résumé. À côté de ces solutionnistes, on a aussi la figure des valorisateurs, enfin, ce que j'appelle des valorisateurs. Donc là, c'est un petit peu la même chose, mais dans une, enfin, de façon plus respectueuse, finalement, on va valoriser, recycler, mais de façon très locale. Je donne l'exemple de Palana Environnement, donc c'est une association qui recycle les filets de pêche à Marseille, vous connaissez peut-être. Voilà, donc c'est une dimension où on va chercher des solutions, mais voilà, vous l'aurez compris différemment. Préserver la nature permet à ces solutionnistes, donc j'entends les grandes firmes, ce que je vous ai exposé juste avant, donc ces solutionnistes, de continuer à détruire cette nature, tout en en tirant profit. Et finalement, là, je vous ai, je vous ai, je vous ai, je vous ai un petit peu détaillé tout ça, et j'en viens à penser que reste-t-il de la nature ? La nature avec un grand N majuscule. Que reste-t-il de la nature ? Nous, autres anthropologues, nous pensons le concept d'hybridation. C'était un petit peu technique comme ça, mais en réalité, vous allez très bien comprendre. Ce sont des éléments naturels, voilà, et des éléments d'origine anthropique, donc issus des activités humaines, qui se mêlent, s'entremêlent, et ne font plus qu'un. Aujourd'hui, on parle effectivement d'hybridation pour définir, par exemple, le plastique que l'on retrouve dans l'eau de pluie. Voilà, c'est un très bon exemple. On est vraiment dans l'hybridation des plus complètes, des plus totales, avec ce cycle de l'eau, etc. Bon, je ne vais pas vous faire toute cette géographie, mais vous aurez compris l'idée. À cela s'ajoute, que reste-t-il de la nature ? Le côté, pardon, des artificialisations, des milieux naturels. Alors, artificialisation, pourquoi ? Je peux donner l'exemple du nettoyage mécanique. Donc, en plus, c'est un cas qu'on connaît assez bien sur la Côte-Vasque. Nettoyage mécanique, donc, au nom, finalement, d'une nature sans intervention humaine, on espère avoir cette plage de sable blanc. Voilà, cette représentation, finalement, artificielle de la nature, clairement, où l'on fait table rase des déchets, mais aussi table rase de la laisse de mer. Donc, la laisse de mer, ce que laisse la mer, où je pense que je parle à des personnes déjà bien sensibilisées sur la question, mais effectivement, tout à fait, effectivement, la laisse de mer est, pour moi, aussi un symbole même de l'hybridation, où vous verrez, en vous promenant, que les éléments naturels et les éléments d'origine anthropique, ici, les déchets, sont clairement entremêlés. Une laisse de mer sans déchets, moi, j'ai 24 ans, j'en ai jamais vu, quoi. Donc, voilà pour ces deux petits exemples d'hybridation. Et là encore, finalement, les CPIE, notamment, nous disent, il ne faut pas toucher la laisse de mer, voilà, il faut la préserver, etc. C'est un discours qui est émis. Alors, je vous pose la question, faut-il la laisser sale pour considérer qu'elle soit naturelle ? Voilà, tout l'enjeu et les questions que peuvent poser l'hybridation en soi. La laisse de mer est inexistante lorsque le nettoyage mécanique est réalisé, donc vous l'aurez compris, d'autant plus que le nettoyage mécanique a ses propres limites, bien sûr. Il fragmente certains déchets en de fines particules. Alors, ça, c'est une question peut-être polémique pour certaines collectivités territoriales, donc je ne vais pas faire état ce soir. Mais vous l'aurez compris, il y a encore un double enjeu d'hybridation. Et cela m'amène à penser la laisse de mer inexistante, le nettoyage mécanique, vous me suivez, à une nouvelle artificialisation. Donc, que reste-t-il de la nature ? Ce soir, je vous réponds en deux temps, hybridation et artificialisation. C'est un petit peu sur ce ton grave que je vais laisser la parole à Denis. C'est vrai que c'est assez pessimiste comme conclusion, mais pas pessimiste, réaliste, en fait. Voilà, je t'en prie.